APN est un groupe de 5 sociétés en fait, fabricants d'outils coupants, carbure monobloc, créés il y a 35 ans déjà. La fabrication de nos outils sert à venir usiner les pièces qui seront montées plus tard, sur un moteur d'avion, sur un avion lui-même, sur une voiture, sur une clarinette des fois ou sur du matériel médical. Beaucoup d'innovation chez vous ? Beaucoup d'innovation puisque si nous voulons être encore là demain, nous devons investir régulièrement dans des nouveaux moyens de production. Pour fabriquer les outils carbure, nous investissons aujourd'hui dans des moyens très sophistiqués. Nos clients eux sont de plus en plus pointus et de plus en plus exigeants sur leur demande, donc nous devons nous aussi monter en puissance et leur apporter des solutions à leur usinage. Nous avons intégré il y a quelques années NAE, donc Normandie Aéroespace, ce qui nous a permis de rencontrer beaucoup de sociétés qui fabriquent, qui fonctionnent avec l'aéronautique comme Sumpar, Safran aujourd'hui avec Arcel, qui n'est pas très loin de chez nous sur le Havre. Le groupe Safran est devenu un gros client suite à nos collaborations avec NAE, puisque nous avons rencontré les acheteurs de différents secteurs comme Turbomeca, Snekma Moteur, Snekma Evry, avec qui nous avons aujourd'hui des grosses parts de marché. La partie aéronautique a pris un grand pas dans notre groupe, puisque ça représente aujourd'hui je pense environ 25% de nos fabrications. Ça vous a permis de développer l'entreprise ? Le réseautage nous permet de pouvoir communiquer et d'avoir des réunions groupes, ou des séminaires qui nous permettent de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, ou beaucoup de responsables d'entreprise, et de pouvoir travailler ensemble. Ça rend l'entreprise pérenne aujourd'hui, puisque l'aéronautique est quand même partie en production forte pour quelques années. Aujourd'hui des contrats sur 7, 8 ou 10 ans, il y en a de moins en moins. Donc c'est vrai que ça nous laisse prévoir des années relativement fortes, ce qui nous permet aussi de continuer à investir dans des moyens de production performants, et essayer d'aller chercher des marchés autres, voire même des marchés à l'international aujourd'hui. Est-ce que toutes les entreprises fonctionnent comme vous, très en lien avec d'autres entreprises ? Il faut savoir qu'il y a quelques années quand même, les entreprises travaillaient seules dans leurs coins, et je pense que le réseau a apporté quand même des solutions de rassemblement et d'échanges de marchés. Nous allons participer au CIAN au mois d'octobre, un salon qui se trouve sur Toulouse. Nous avons participé sur un salon il y a 15 jours à Cherbourg, le salon du nucléaire. Et nous avons aussi fait un autre salon qui s'appelle le salon aéronautique de Marrakech il y a quelques mois, ce qui nous permet de toujours être en contact direct avec nos clients. Je pense que le réseau nous permet d'unir nos forces et d'être plus présent sur les gros marchés aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada